Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un retour de course, ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait je m'en excuse, c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps de vous faire les autres les courses sont arrivées, après on a eu le week-end, etc, etc, donc c'était un peu compliqué mais aujourd'hui je vous reviens avec un retour de course, un petit retour, enfin un petit retour de course un retour de course de la semaine, voilà tout simplement désolé c'est Bob qui a fini son travail donc c'est parti, je vais vous dire les menus alors cette semaine ça sera assez simple, j'ai prévu lundi ratatouillerie boulette le soir ce sera un croque-tablette épinard chèvre ça fait très longtemps qu'on a pas mangé d'épinard et j'en avais très envie pour tout vous dire c'est très très bizarre ensuite mardi c'est salade de pâte au pesto et les restes du croque-tablette parce que je pense que je vais faire pour 4 et comme ça on en aura pour 2 fois mercredi on va faire des pâtes bolo pareil, ça faisait très longtemps que j'en avais envie salade d'endive le soir, il faut que j'achète des endives, j'ai oublié de prendre des endives enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que ce que je voulais en fait n'était pas à dispo et j'avais pas envie de prendre un kilo d'endives, je veux dire on est que j'en ai pas besoin d'un kilo d'endives avec du melon et puis dedans je mets du gruyère, des lardons, du raisin sec voilà, je mets pas de noix parce que le chien est pas fan et moi non plus en fait donc voilà, le jeudi c'est knack purée midi, j'avais très envie de ça aussi et par contre le soir c'est normalement, c'est quiche au saumon mais la pâte elle va bientôt être périmée donc du coup je l'ai passée hier donc pareil, il faut que je reprenne une pâte à tarpe pour la quiche au saumon poireau ensuite, vendredi, il reste le midi puisque je suis toute seule il reste de quiche le soir une salade composée je sais pas encore avec quoi on verra à ce moment là samedi, lentilles saucisses, pareil j'avais très envie de lentilles le reste de salade je vais faire pour deux jours, ce sera très très bien le dimanche on va faire du canard, du sol, je vais prendre des aiguillettes la semaine prochaine ou alors on a encore du magret au four au four il est plus très bon dimanche prochain, au congèle avec des petits pois à carottes ce sera très bien et le soir je ne sais pas encore on verra, sachant que lundi le chat est là puisqu'on a des rendez-vous médicaux voilà, donc c'est parti déjà j'ai pris deux choses en surgelie mais que je n'ai pas été chercher c'est deux boîtes de glace donc j'ai pris des magnum vanille amandre forcément et j'ai pris les nouvelles glaces ferrées au rocher qui sont vraiment pas de nice je crois que c'est 4 euros les 4 petites glaces donc j'ai hâte de les goûter, ça faisait un moment où je les voulais et je les ai prises voilà c'est parti, en frais, donc en yaourt puisque c'est devant moi, j'ai pris ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas acheté j'en avais très envie c'est des daniettes mousse liégeoise au café voilà, ça c'est mon petit péché mignon au café ça fait très 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 longtemps qu'on n'en a pas appris je crois même si, on en a peut-être déjà pris mais il faudrait remonter dans les retours de course et je ne suis même pas sûre donc j'ai pris ça j'ai pris pour goûter, ça me donnait trop envie les liégeois au yaourt sur lit de fraises donc il y avait fraises, il y avait sur lit de myrtille je crois et sur lit d'abricot je crois comme ça donc il y a de la chantilly il y a du yaourt et un lit de fraises la laitière, voilà comme ceci je ne connais pas du tout donc là on va goûter, on verra bien et j'ai repris, il y avait une offre spéciale sur les compotes charles et alice sans sucre ajouté banane vanille qui vont jusqu'au 11 octobre donc autant vous dire que je suis tranquille pour un petit moment il y en a 16 dedans donc c'est ceux-là, voilà généralement on ne les trouve que par 4 et là il y avait une promo donc franchement j'aurais su que ça allait aussi loin la date en aurait pris plus parce que jusqu'à cette date là autant vous dire que ça allait grave le coup donc ça c'était pour les yaourts j'ai pas pris énormément parce qu'il nous en reste de la semaine dernière encore donc voilà on va les finir ensuite en viande j'ai pris des knackis mais au poulet je les aime beaucoup au poulet elles sont très très bonnes donc j'ai pris au poulet on voyant pareil ça va assez loin ça va jusqu'au 10 juillet donc il y a de quoi faire j'ai pris des boulettes moelleuses il y avait à la provençelle je sais qu'à la provençelle le chat n'est pas fan donc j'ai pris ça pareil jusqu'au 2 juillet mais ça va être mangé lundi donc parfait petite boulette avec une bonne petite ratatouille et du riz ça va être parfait et j'ai pris des lardons pour pour la salade voilà pour la salade dandie ensuite en fromage j'ai pris une bûche de chèvre pour faire les croques les croques tablettes chèvres épinards je me suis repris du kirich je n'en avais plus j'en avais très envie donc du kirich pour le matin au petit déj j'ai pris pour le chat un porcelu voilà pour son fromage du matin du brière pour la salade dandive et la salade composée j'ai repris de l'eau de brière râpée parce que bah on est tombé à court de brière râpée je crois que c'est très très rare que ça m'arrête mais j'ai fait des pâtes bolo des pâtes cargo avant tiers ouais c'est ça il n'y avait plus de brière râpée et moi je ne peux pas manger de parmesan puisque c'est au lait de vache crue et pas pasteurisé donc du coup j'ai pris du du brière enfin du coup j'avais rien pris du tout et là j'ai racheté deux petits paquets enfin de l'eau de 3 de brière comme ça on en aura un petit peu d'avance j'ai repris des billes de mozza ça je ne sais plus c'est pourquoi je me demande si c'est pas pour une salade composée je ne sais plus c'est pourquoi j'ai pris des billes de mozza je ne vois pas sinon dans quoi ça pourrait être je pense que ça doit être ça donc ça et j'ai pris deux pots de crème légère je viens d'en exploser un en sortant du du frigo donc bah ce sera le premier à passer deux pots de crème fraîche comme ça voilà donc ça c'était pour le frais vous voyez j'ai pas pris grand chose grand chose j'ai pris en fruits et légumes un énorme melon je ne sais pas si vous imaginez la taille du truc on en a encore un à manger là mais je sais que moi je me loue j'adore ça donc pas de soucis et j'ai pris des petites tomates cerises voilà il nous reste des grandes tomates il nous reste des courgettes il nous reste des carottes on a des betteraves encore je crois j'ai une dans le frigo donc voilà ça suffira largement pour la semaine ensuite on va passer au sec donc au sec j'ai repris de la purée de pommes de terre je n'en avais plus voilà donc j'ai pris je ne pensais pas que c'était un petit paquet mais bon il y a deux sachets dedans ce sera parfait de toute façon on n'est que deux ensuite je me suis pris je vois de la grossesse protège slip voilà toi seule tu sais qu'à quel point ça peut être ton meilleur ami ça les joven green elles sont très très bien un petit peu charmées très très bien honnêtement donc j'en ai repris deux paquets voilà ensuite j'ai pris je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça parce que ça nous donne des remontées à signe mais bon des barquettes au chocolat voilà j'avais très envie de barquettes au chocolat donc du coup j'ai pris ça des barquettes au chocolat il me reste encore des barquettes à la fraise qu'on avait acheté je me demande si c'était pas en janvier ou en février il m'en reste encore pour vous dire à quel point j'en mange pas souvent mais là j'en avais envie voilà je me suis pris ça ensuite j'ai pris des cacahuètes grillées comme ça des chouchous alors je sais pas à la part c'était pour faire un petit cadeau mais j'en rachèterai et puis celle-là je vais les garder pour moi parce que j'en ai très envie aussi donc ça ce sera pour moi et pour le jardin évidemment ensuite j'ai pris donc de la sauce bolognaise donc c'est les bolobols je connais pas du tout on verra ce que ça donne j'ai jamais acheté donc c'était nouveau sur le drive c'est de Panzani donc c'est une boîte comme ça il y en a 400 grammes dedans donc ce sera pour les pâtes bolo ce sera très bien j'espère que c'est bon toujours en sauce j'ai pris du pesto rosso pour la salade de pâte au pesto et j'ai pris des petites olives vertes pour paille je ne sais plus pourquoi il me faut des olives mais il m'en fallait j'ai pris des olives pour faire la sauce de la ratatouille je vais me baser sur la même recette que j'avais fait le couscous qui était très très bon donc du coup j'ai repris du concentré de tomates avec au plus tout simple la basique j'ai repris des petites boîtes à droite puisqu'il ne m'en reste qu'une petite boîte comme ça et que généralement pour nous deux je fais deux petites boîtes et c'est largement suffisant donc du coup chaque fois il m'en reste une donc j'ai repris un lot ensuite je serai des pâtes tricolores comme ceci des tortilles tomates et épinards comme ceci pour la salade de pâte au pesto elles sont très bonnes les pâtes là moi je les aime beaucoup beaucoup ensuite pour les croques tablettes du pan de mie donc du arrêt du 100% mie ce sera parfait j'ai pris également je voulais prendre un gros pot mais il n'y en avait plus j'ai repris du nasolata voilà le charme en a demandé il n'y en avait plus il n'y en a plus le gros pot est fini donc j'ai repris un petit pot voilà ce sera très très bien et puis je vais vous dire j'ai pris un autre truc pour aller avec donc voilà j'ai repris pour le chasson café il n'y en avait plus donc c'est celui-ci le dolce gusto grande voilà celui-là qui voulait donc je l'ai repris ça j'ai racheté du sirop de fraises mais je me suis aperçue que c'était ça aussi qui me donnait des remontées acides donc je n'en bois plus pour l'instant j'en boirai après la couchante c'est pas perdu c'est du sirop ma foi c'est pas grave je me suis aperçue un peu trop tard j'ai pris également c'est pour mettre dans le dans le cadeau du enfin le cochon que je vais faire pour le chat des petites lingettes comme ceci et j'ai pris des mouchoirs pour mettre un petit paquet de mouchoir voilà et pour nous ce sera aussi pas mal d'en avoir des mouchoirs donc j'en ai repris et je me suis pris pour moi pour mettre dans la valise de maternité parce que je me dis que même si je ne veux pas à l'été il y aura les remontées la montée de lait qui arrivera et des petits coussines d'allaitement pour ne pas tâcher les vêtements ensuite en petite cochonnerie ça faisait longtemps mais j'en avais très envie j'ai pris des M&M's voilà comme ceci un petit paquet j'ai pris une dizaine d'œufs voilà bio comme d'hab et j'ai pris il y avait une promotion sur la brioche pasquier elle va assez loin elle va jusqu'au 14G donc voilà il y avait une promo c'était une achete il y avait 65% de réduction sur la deuxième donc j'en ai pris voilà donc voilà pour les courses j'ai pris également deux packs de petites bouteilles d'eau et un pack de grandes bouteilles d'eau voilà donc pour tout ça on en a eu pour 84 euros si je ne dis pas de bêtises voilà donc bah écoutez j'espère que ce petit retour de course vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous bisous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada